Bonjour, bienvenue à Tarot Coco Plus. Je vais vous faire le tirage des amoureux pour les poissons. Donc, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Le tirage est de un mois à trois mois environ, et c'est selon la date auquel vous regardez la vidéo. Et c'est bon pour les couples ou ceux qui sont seuls, qui vont rencontrer d'ici les trois prochains mois. Donc, c'est général, jamais ça ne vous convient pas. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos, ou revenir à des vidéos futures, quand je vais faire d'autres tirages, de d'autres façons. Donc, on débute, je fais trois piles. Donc, la première, c'est pour vous, la deuxième, c'est pour l'autre personne, et la troisième, c'est vous deux ensemble. Donc, qu'est-ce qui se passe pour nos poissons en amour? Alors, les poissons. OK. Donc, pour plusieurs d'entre vous, vous avez arrêté votre choix, dans le sens que vous êtes avec la personne en ce moment, et vous ne voulez pas changer. OK. Et pour d'autres qui sont seuls, peut-être que présentement, vous êtes intéressé seulement à une personne, ou vous voulez seulement avoir une personne, ou vous ne voulez pas comme faire beaucoup de rencontres. Et ça, c'est une des choses. On va se donner un aperçu pour l'autre personne, qui est avec les poissons. OK. Donc, la personne que vous êtes avec en ce moment, vraiment le cœur brisé, vraiment quelque chose qui l'affecte beaucoup. Donc, pour certains, peut-être que si vous rencontrez une nouvelle personne, que vous êtes seule, cette personne-là a vraiment vécu quelque chose de très néfaste au passé, dans une relation, ou vient de terminer une mauvaise relation, ou elle vient juste de se terminer, et cette personne-là a de la difficulté encore à l'accepter. OK. Si ce quelqu'un que vous êtes avec, peut vraiment avoir quelque chose qui lui, l'affecte peut-être dans votre couple en ce moment, ou dans sa vie. OK. Donc, on va aller faire une rangée pour vous deux ensemble. et on va aller faire une rangée pour vous deux ensemble. OK. Donc, si vous êtes en relation, il y a quelque chose de nouveau qui débute. OK. C'est peut-être une passion dans le couple. Ça peut être aussi un projet ou quoi que ce soit. Quelque chose qui est vraiment, pour vous deux, est important, puis qui vous passionne, puis vous êtes au début. OK. Donc, pour certains aussi, c'est une nouvelle relation. Donc, vous êtes au début de la relation, puis il y a beaucoup de passion. Donc, on va aller voir un petit peu plus en détail pour vous, pour l'amour en ce moment. pour l'amour en ce moment. OK. OK. Donc, vous, vous êtes heureux. OK. Vous êtes joyeux. Il y a quelque chose vraiment qui est bien. Si vous êtes en relation, vous êtes bien avec la personne. Pour vous, votre choix est d'arrêter vraiment cette personne-là. vous ne voulez vraiment pas autre personne. votre relation vous convient. C'est de bonheur total. OK. Si vous rencontrez une personne, bien, vous voulez être bien. Donc, cette personne-là, elle a peut-être une petite, une peine. Elle s'en vient avec, dans votre vie, avec une peine. Peut-être que vous, vous allez enlever cette peine-là, parce que pour vous, c'est une relation qui va être bien. OK. Et vous êtes vraiment logique et tout ça. Donc, vous voyez ce qu'il y en a pour la relation, pour que ça dure. Si vous voyez la nouvelle personne aussi, vous allez pouvoir voir ce qui se passe et essayer d'aider cette personne-là. OK. Parce que vous êtes très droit, vous êtes très véritable. Vous êtes capable de voir vraiment, vraiment ce qui est la vérité. Donc, vous allez vraiment vous concentrer. Je dirais un petit peu, peut-être, vraiment comme trancher, OK. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, donc vous allez laisser peut-être les mauvaises parties aller. OK. Parce que ça vous satisfait la relation que vous êtes en ce moment ou la personne que vous allez rencontrer. OK. Par contre, quand même qu'on voit la vérité, tout ça, il faut quand même... il faut quand même... bien, en fait, vous n'allez pas vous fier juste à une intuition, OK. Vous allez vraiment aller chercher les détails et les choses qu'il faut pour bien voir ou pour que tout soit bien dans la relation. OK. Vous n'allez pas juste aller avec une idée. Vous allez vraiment vérifier ce qu'il y en est. C'est pour ça que ça vous rend heureux parce que vous voyez vraiment ce qui est de bien dans la relation. OK. Et l'autre personne, elle va réussir à s'enlever sa peine. Donc, et probablement que c'est une personne qui va en parler. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut être dans la communication. OK. Ou c'est une personne qui communique bien et communique peut-être beaucoup. OK. Puis vous aussi. Donc, vous, peut-être que vous parlez un peu moins, mais quand vous parlez, c'est vraiment... on cherche la vérité. Et l'autre personne a vraiment du succès dans la communication ou a du succès à vous parler. Peut-être qu'avec vous, ça va bien. Les discussions se font bien qu'au passé, c'était peut-être moins bien avec d'autres relations. OK. Que ce soit en couple ou quelqu'un que vous rencontrez. Mon Dieu, cette personne-là, malgré tout, on dirait, malgré tous les mauvais... Qu'est-ce qui lui a brisé de cœur, là, on dirait qu'on s'en remet. Ça a l'air à être au passé parce que là, ça va bien avec deux os. OK. Donc, vraiment, cette personne, elle a beaucoup de succès et cette personne a peut-être eu une augmentation de salaire aussi. Donc, c'est la personne dans votre vie ou que vous allez rencontrer ou quelqu'un qui est bien placé d'une profession. Ou ça peut être quelqu'un aussi, en fait, peut-être votre conjointe, conjointe, l'argent d'extra ou être accepté pour un prêt ou quoi que ce soit. Si c'est des études ou quoi que ce soit, ça peut être un prêt étudiant. OK. Mon Dieu, cette personne a vraiment ce qu'elle désire. Donc, d'après moi, cette personne-là que vous êtes avec, c'est pour ça que vous êtes heureux parce que cette personne-là aussi est heureuse avec vous. Vraiment, comme souhaiter que soit que ça l'aille bien avec vous, si au passé, ça l'allait moins bien ou si au passé, pour cette personne-là, ça a moins bien été en amour. Maintenant, elle a vraiment ce qu'elle veut avec vous. OK. Donc, et les deux, vous êtes très bien ensemble. Et c'est pour ça que votre choix est arrêté d'ailleurs avec cette personne-là. OK. Je pense qu'ensemble, parce que c'est les cartes ensemble, en plus d'avoir de la passion, vous voulez, peut-être que vous faites quelque chose de nouveau pour que ça aille mieux ou que ça aille bien. Et pour vous, pour les deux, c'est la façon de vivre ou de le faire. OK. Puis vous êtes peut-être pour certains artistes ou il y a peut-être les deux qui sont artistes dans le couple ou un. Peut-être quelqu'un dans les arts. Vous aussi, vous regardez la relation de la bonne façon, malgré peut-être tout ce qui se dit ou les choses alentours. Pour vous, c'est pas important. Pour vous, c'est ce qui se passe réellement. Et c'est ce que vous vous concentrez dans votre relation. OK. De mieux en mieux, on est vraiment bien et stable. Puis il y a beaucoup, d'après moi, de communication dans votre couple et vraiment, vraiment, on vous dit la vérité, on vous dit les choses. Il y a de la belle communication. D'après moi, ça va très, très bien parce que vous discutez bien ensemble. Mon dieu. OK. Donc, pour vous, si vous êtes en couple, pas vous inquiétez, ça va bien. La famille va bien monétairement, ça va bien en général. Donc, je pense que vraiment, vraiment, c'est très, très beau votre couple. Et là, pour durer, et là, pour avancer, vous êtes heureux, ça se voit et l'autre personne aussi parce qu'elle a eu son souhait avec vous. Donc, ça va très bien si vous rencontrez une nouvelle personne. J'ai l'impression que ça va être vraiment la personne pour vous et ça va bien aller. Vous allez bâtir ensemble puis vous allez être très, très, très stable. Mon dieu, c'est très beau, les poissons. Vraiment, des belles cartes pour vos amours. Et on va aller voir ici juste une petite carte de Bonnie. On va aller voir ce qu'il y en a pour vous. OK. Réconciliation. Quelqu'un de votre passé affecte un retour dans votre vie. Effectue un retour dans votre vie, excusez. OK. Donc, ça, ça se peut que vous rencontrez, si vous êtes nouveau, une personne qui a déjà été dans votre vie puis que là, ça va aller très bien. OK. Ça, c'est une des choses. Si vous êtes en couple en ce moment, OK, c'est peut-être un nouveau que vous faites dans le couple, quelque chose de nouveau qui fait que ça va aller très bien. OK. Ça va peut-être être passionnel aussi. Donc, ça, ça va aider votre couple. OK. Puis, si vous rencontrez une nouvelle personne que ce n'est pas une personne qui était dans votre passé auparavant, il y a peut-être eu des personnes au passé qui s'est mal été et vous vous arrangez pour que ça ne se reproduise pas avec la nouvelle personne. OK. Pour que ça l'aille bien. C'est très beau, les poissons. Vous avez vraiment un beau tirage amoureux. Donc, continuez, ça va bien. Donc, c'était pour vous, les poissons et c'est à Tarot Coco Plus. Et si vous voulez vous inscrire, allez-y. Ça me ferait plaisir si vous êtes inscrit. Merci. Et on se revoit aux prochaines vidéos à Tarot Coco Plus. Bonne soirée et au bonne nuit ou bon matin, excusez.